Et la seconde, c'est tout récent, c'est de la semaine dernière, c'est Chirac qui avoue, l'Afrique est pillée par la France. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire, si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte, dans le prochain livre. La déclaration de Chirac, elle fait partie d'un film qui va sortir en décembre, mais qui a été présenté déjà en mai dernier, le 10 mai, dans la commémoration de l'esclavage. C'est un film qui avait été présenté à ce moment-là à la mairie de Paris et qui est passé sur France Haut. Alors, Chirac veut s'inventer en ce moment une autre carrière dans la bienfaisance, avec sa fondation, et c'est vraiment un grand rideau de fumée, un grand cynisme, parce que s'il parle de rendre aux Africains, c'est très simple, il a les moyens financiers. Sa fondation est extrêmement riche, elle a tout de suite bénéficié dès sa création de l'appellation d'utilité publique, qui est très recherchée et qui permet d'engranger les donations, et sa fondation, ça lui permet d'aller pérorer dans les pays africains, dans les forums, et il vient entouré de présidents africains complisants de faire une grande déclaration à Cotonou sur les faux médicaments. Alors, c'est se moquer du monde, puisque l'essentiel en Afrique, c'est qu'ils n'ont pas de médicaments. Moi, je le vois au village, ils ont juste les médications traditionnelles, ils n'ont pas de médicaments. Donc, qu'on ne nous bassine pas avec la nocivité des faux médicaments, qui ne sont pas plus nocifs que tout ce qu'on nous prescrit en vrais médicaments, sauf qu'eux n'en ont pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le grand, grand, grand distributeur de médicaments en Afrique, c'est Pinault. Et c'est pour Pinault que Chirac roule, parce que les médicaments sont fabriqués en France, la plupart, ils sont distribués par la CFAO, avec des marges énormes. CFAO, qu'on introduit en bourse en ce moment, cette semaine, Pinault va ramasser un pactole, je crois, d'entre 1,5 milliard et 1,8 milliard d'euros. Et il crée des sociétés gigognes dans tous les pays africains. Il y a Laborex Cameroun, Laborex Burkina, qui sont des filiales, des sous-filiales de filiales de Pinault. Alors, voilà les intérêts qui sont derrière les activités de bienfaisance de la fondation Chirac. Pinault a également créé une société spécifique pour vendre des bagnoles. La CFAO, 25% de son chiffre d'affaires, c'est des médicaments maintenant, mais c'est Pinault qui a introduit cette activité, après avoir repris la CFAO, qui est une très vieille compagnie coloniale, en 1990. Sa première activité, c'était la vente de biens français dans les colonies. Et sa grande spécialité, 60% de son chiffre d'affaires, c'était les voitures. Et en particulier, il vient de créer une société spécifique pour vendre des véhicules aux ONG, à l'ONU, à tous les acteurs publics qui officient en Afrique et qui sont tous dans de rutilants 4x4. D'ailleurs, que les résistants essayent de capturer pour s'en servir. Ça, c'est un commerce international, les ONG, en 4x4 en Afrique. Elles ont du fric, elles débordent de fric, elles se baladent en 4x4 et c'est Pinault qui vend les bagnoles. Oui, où va notre argent ? Voilà le boulot de Chirac maintenant, qu'il fait dans la bienfaisance aux Africains. Donc, effectivement, on a un grand projet pour l'année prochaine, parce qu'il faut contrer, on voit bien qu'ils ne savent pas sur quel pied danser, ils sont beaucoup plus embarrassés pour construire un discours un petit peu convaincant. Il se heurte parfois, comme on l'a vu tout bon, à une compatibilité tout à fait nouvelle des journalistes en France. Par conséquent, on prépare un grand chantier pour ce cinquantenaire l'année prochaine. Donc, il faut venir rejoindre Survie pour nous aider à mettre en place toutes les manifestations et les textes et tout ce qu'on produira pour faire de l'histoire et non pas faire de la propagande comme ce qu'on nous prépare avec tout bon. Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501